L'ouverture du CHR du Centre Europe participe à la mise en place du premier port qui prendra en compte les problèmes de santé des populations et des régions sanitaires du Centre Europe. Il y a la loi du toquer dans un continuum de soins. La présence d'un CHU poussera le développement de notre cité parce que dans le cadre de l'appel aux investisseurs, plusieurs d'entre eux ont causé le problème de la santé et de l'éducation. Et la présence de cet établissement sanitaire de haut niveau sera leur point d'idée de fierté pour notre ville et rassurera toutes les personnes personalités qui voudraient y investir et s'y installer. Merci, Excellence Monsieur le Président ministre, traduisez le renasciment du 4 décembre de l'eau du peuple Pou à son Excellence, le Sala-Saint-Makara, présent dans le Président de l'État. Le Sala-Saint-Makara, présent dans le Président de l'État, présent dans le Président de l'État, le Sala-Saint-Makara, présent dans le Président de l'État. La santé a toujours été et sera toujours une priorité absolue pour le Président de l'État. Aujourd'hui, c'est un jour de libération. Aujourd'hui, c'est un jour de problème. Le nouveau centre hospitalier régional de Sant'Hydro, au sein duquel l'Assemblée se réunit aujourd'hui, avec enthousiasme, est une infrastructure hospitalitaire de toute dernière génération, avec ses 110 000 hospitalisations, avec ses 11 500 m² de bâtiments, avec son équipement de prête en termes d'imagerie médicale, de bloc opératoire, de réanimation ou d'analyse médicale, il va donner la vie, il va changer la vie, il va sauver des vies. Sous-titrage Société Radio-Canada